salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir les neuf bienfaits les neuf points vraiment positifs à devenir minimaliste c'est parti d'abord je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et plus particulièrement sur cette playlist des 60 vidéos une vidéo par jour avec un conseil une technique une recommandation pour faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement et puis tu le sais on est déjà bien 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 avancé sur cette playlist j'espère que tu as appris aussi un certain nombre d'astuces de techniques pour arriver à générer des revenus alternatifs pour arriver à créer de la valeur et en fin de compte être moins dépendant de ton job tu le sais dans les années qui viennent dans les temps qui viennent et ben ceux qui sont uniquement dépendants de leur emploi ou d'une source unique de revenus vont se retrouver dans une situation de grande fragilité c'est la raison pour laquelle il faut essayer de diversifier tes sources de revenus pour être plus résident en quelque sorte en cas de crise c'est un moyen efficace pour arriver à prendre une certaine forme de retraite anticipée si on peut dire c'est la raison pour laquelle j'ai aussi voulu faire cette vidéo sur le minimalisme c'est parce que pour nous en tant que frugaliste le minimalisme des techniques des minimalistes l'inspiration des minimalistes c'est quelque chose qui est essentiel puisque moi même je me reconnais à 100% dans ce mouvement minimaliste puisque j'ai peu de choses j'ai peu d'affaires mais en fin de compte j'y tiens et j'ai c'est des choses pour lesquelles il ya des souvenirs il ya des trucs elles me sont vraiment utiles alors le premier truc à comprendre avec le minimalisme c'est que le si on pouvait essayer de faire un concept autour de ça c'est l'idée de dire que less is more moins c'est plus posséder moins c'est avoir plus d'expérience voilà en gros c'est ça l'idée et je te conseille de regarder un excellent documentaire qui s'appelle the minimaliste puisque le minimalisme comme tu t'en doutes c'est un mouvement qui vient des états unis c'est l'histoire de deux mecs qui partagent un petit peu leur expérience pour dire comment ils eux mêmes sont devenus minimalistes alors ça passe par une espèce en général de dégoût de rejet de la possession plus 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 là dans le cas de ces mecs là tu vois ils avaient des super jobs des super maisons plein d'affaires trop d'affaires beaucoup trop d'affaires et en même temps ils étaient malheureux ils avaient au fond d'eux une espèce de vide existentiel qui faisait que il n'avait pas l'impression de vivre vivre pour posséder en fin de compte au lieu de vivre pour vivre c'est un petit peu là j'aime pas le terme philosophie mais c'est un peu l'esprit de ce concept là le deuxième point qui est vraiment important comme je te le disais c'est que j'ai peu mais j'adore ce que j'ai j'ai choisi les objets que je possède je les ai parce que il ya une raison particulière à ça ils sont pas arrivés dans mon environnement ils sont pas arrivés dans dans ma maison dans mon appartement dans mon cercle pour rien ils y sont arrivés pour une raison précise et ils y sont toujours pour une raison précise et s'ils ne sont pas là pour une raison précise et bien déterminé alors je m'en défais et quitte à m'en défaire autant essayer de les revendre ça fera un petit peu de sous et puis ça permettra à l'objet au tee shirt à ce que tu veux aux fringues d'avoir un deuxième cycle de vie d'avoir un deuxième parcours et ça ça rentre complètement dans une approche écologique en fin de compte dans une approche durable si on peut dire le troisième point c'est que les objets que j'utilise les objets que je possède du moins je les utilise à 100% c'est à dire que les vêtements que j'ai ou l'ordinateur que j'ai ou les la caméra que j'ai je vais l'utiliser jusqu'à ce que je puisse plus l'utiliser et quand je pourrais plus l'utiliser encore une fois comme je t'expliquais je vais lui donner un deuxième cycle en l'offrant en la vendant peut-être à une deuxième personne qui pourra en avoir un deuxième usage on utilise à 100% l'idée en fin de compte c'est de ne pas gaspiller c'est d'être en fin de compte assez raisonnable et engagé par rapport à nos choix un quatrième point c'est surtout de ne jamais se laisser envahir et là on arrive vraiment probablement au centre au coeur de ce qu'est le minimalisme c'est de se dire que ben quand on a trop d'affaires quand on est envahi qu'on est englué dans son quotidien avec toutes ces affaires comme ça autour de nous on est complètement comme paralysé et ça il ya des gens qui souffrent terriblement de ça de ne pas savoir jeter de ne pas savoir se défaire de ne pas savoir faire de choix parce qu'ils se disent ouais mais on sait jamais c'est au cas où mais c'est au cas où enfin voilà je veux dire à un moment donné faut être raisonnable quoi les objets dont on s'est pas servi depuis plus d'un an il ya neuf chances sur dix qu'on s'en servent jamais 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 parce que bon je trouve ce truc là qui me sert à rien il est là il est dans mon entourage et ça ça finit par être quelque chose de presque agressif c'est ça un peu le truc donc moins c'est mieux moins c'est plus de liberté moins c'est plus de temps de gagner moins perdre de temps à chercher à faire le ménage c'est le cinquième point c'est comme je t'ai expliqué si tu as moins d'affaires effectivement tu seras moins d'embêté à aller chercher puisque tu en as moins tu vas moins les perdre tu auras moins d'entretiens à faire dessus donc voilà tu pourras utiliser ton temps pour faire autre chose tu pourras utiliser ton temps pour aller vivre des expériences qui sont intéressantes alors attention il ya toujours une limite à ça moi je dis pas mon discours c'est pas de dire ouais débarrassez vous de tout non 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 il ya des choses qui sont vraiment affective qui te servent pas en termes d'utilité en termes d'usage mais qui sont importantes par exemple un souvenir peut-être un cadeau d'une personne que tu ne peux plus voir j'en sais rien la montre du grand père quelque chose comme ça tu vois il ya des choix à faire mais bon avant de t'en débarrasser avant de la donner réfléchis parce que ben voilà les choses qui sont plus de l'ordre affectif ce serait bête de s'en défaire mais moi ce que je veux te dire c'est que ce que j'ai vraiment autour de moi je sais pourquoi c'est là il ya toujours 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 systématiquement une raison claire nette et précise ensuite un truc très important c'est de réfléchir avant de faire rentrer un nouvel objet dans ton environnement c'est comment dire quand je fais rentrer un nouvel objet dans mon cercle dans mon environnement et ben je me je me dis que je vais en faire sortir par exemple si tu fais rentrer un nouveau vêtement à ce moment là dis toi que j'en fais rentrer un nouveau j'en fais sortir pour essayer de toujours être contenu de pas déborder de pas en avoir trop en fin de compte et de rester dans ce qui pour toi colle bien par rapport à ton besoin par rapport à ce qui fait que tu te sens bien donc voilà on fait rentrer un nouvel objet on en fait sortir un autre essayez toujours toujours d'être mesuré et raisonné ensuite un autre point l'avantage et oui ça c'est un énorme avantage avec le minimaliste c'est de se débarrasser du superflu on se débarrasse de tout ce qui ne sert à rien et là on peut quand même gagner pas mal d'argent parce que en se débarrassant de tous ces trucs qui servent à rien et en les revendant peut-être tu vas voir que tu vas pouvoir récupérer des sommes d'argent qui sont pas du tout du tout négligeable les manières d'arriver à faire ça je t'en donne quelques unes pour les vêtements tu pourrais les mettre sur un site comme binted ou le bon coin il ya aussi les brocantes c'est très très efficace pour les livres les cd il ya momox c'est excellent momox et c'est très pratique pour arriver à les revendre et en défaire tout en récupérant un petit peu d'argent pour les cd je te conseille bien évidemment de les encoder dans l'ordinateur avant de t'en défaire bon voilà tu vois il ya des tas d'astuces après on va pas rentrer dans les techniques et les exercices à proprement parler parce que c'est pas non plus le but de la vidéo mais il ya des exercices très pratiques pour te permettre d'arriver très simplement à te débarrasser d'un certain nombre de choses tiens je te donne un petit exercice comme ça tout simple t'ouvre ta garde-robe et tu regardes toutes tes sapes toutes les sapes dont tu t'es pas que tu n'as pas porté depuis plus d'un an il ya neuf chances sur dix que tu les remèdes jamais eh ben tu les prends et tu les lourdes voilà ensuite un point qui est hyper important c'est le sentiment d'avoir beaucoup plus de liberté laisse is more donc moins c'est plus c'est plus de liberté c'est plus de temps c'est plus de tranquillité d'esprit c'est plus de sérénité en fin de compte c'est arrivé à se dire qu'en fin de compte tu ne te définis pas non plus parce que tu possèdes et les choses que tu possèdes ben tu les aimes que ce soit des vêtements de marque ou pas d'ailleurs tu les aimes et tu les as choisi encore une fois pour ces raisons précises la liberté pour moi ça n'a pas de prix c'est ce qu'il ya de plus important dans la vie donc vraiment arrivé à se focaliser comme ça sur cette idée de liberté et pouvoir c'est le point suivant se focaliser en fin de compte sur l'essentiel l'expérience les gens les échanges humains à mon avis c'est au fond personnellement ce que je trouve être l'essentiel c'est ce en quoi je crois en tout cas et si en plus on peut réduire notre impact sur l'environnement pour protéger la planète à ce moment là c'est encore mieux et ça colle à 100% avec mes valeurs c'est vraiment ça le truc que je voulais essayer de partager avec toi c'est que pour moi si je devais retenir un truc essentiel du minimalisme c'est qu'on va toujours mettre l'expérience avant la possession l'expérience avant la possession vivre avant de se définir parce qu'on part ce que l'on a voilà c'était jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme si tu as aimé cette vidéo si elle t'a peut-être inspiré qui sait n'hésite pas à me lâcher un pouce et à me dire peut-être en commentaire quels sont toi tes techniques tes astuces minimaliste pour rester toujours en quelque sorte concentré pour pas avoir trop d'objets qui viennent encombrer et dont tu pourrais à terme devenir esclave n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis enfin il ya toujours le guide des techniques frugalistes 80 pages de techniques de recommandations de conseils pour te permettre de faire des milliers d'euros d'économie c'est gratuit il te suffit pour cela de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain merci salut ciao 1